Coucou, vous me voici aujourd'hui pour ma douzième vidéo sur ma chirurgie maxillaire et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, c'est une vidéo que j'avais hâte de vous faire, c'est la fameuse vidéo post opératoire. Aujourd'hui ça fait un mois et 20 jours que je me suis fait opérer d'une mi-maxillaire et d'une génioplastie et l'objectif de ce poste est de partager avec vous mon témoignage sur tout ce processus. D'abord je voulais vous remercier pour tous ceux et celles qui se sont inquiétés de ne pas avoir de mes nouvelles et tous ceux qui m'ont écrit via youtube ou instagram pour savoir comment ça s'était passé. Merci beaucoup, j'ai un petit peu tardé à poster cette vidéo, c'est parce que je me sentais pas encore apte à parler et parler longtemps surtout de mon expérience donc je préfère un petit peu de me sentir un petit peu mieux pour pouvoir donc partager au mieux cette aventure. Donc comment cette vidéo va se dérouler ? Juste après je vais vous mettre des vidéos pré opératoires et des vidéos photos post opératoires en un bloc histoire de vous montrer tout ce que j'ai pu prendre pendant ma convalescence et ensuite je reviendrai juste après pour pouvoir donc partager plus en détail mes ressentis et comment s'est déroulée donc la convalescence. Bon bah du coup voici le jour J, je rentre à l'hôpital dans quelques heures. J'ai été à l'horssondie ce matin et elle m'a mis ce qu'on appelle des plots donc regardez. Donc c'est un relief hein. Ça permet notamment de tenir les élastiques entre eux après l'opération et du coup j'ai fini également ma valise donc que je vous montre évidemment il y a toujours Soka qui est là pire qu'un chien et donc la valise qui est ici. Donc pour le détail de ce qu'il y a dans ma valise en fait c'est simple j'ai pas pris grand chose j'ai suivi ce qu'il y avait dans mon guide sur la chirurgie maxiopatiale. Donc en vrai je vous fais pas vraiment un déballage de ce qu'il y a. Pour le coup j'ai pris un pyjama j'en ai pris deux. Un chaud, un moins chaud parce que je sais pas trop quelle température à faire dans la chambre. J'ai pris donc également un brumisateur pour les visages donc pour me rafléchir les lèvres notamment. J'ai pris du sérum psy, de la vasine pour les lèvres. J'ai également pris un change pour ma sortie d'hôpital et j'avais trouvé l'idée aussi de prendre une rallonge électrique donc je sais pas où est ce que sont les prix donc si je branche mon téléphone ou ma tablette bah du coup voilà donc j'ai pris mon téléphone et ma tablette. Et puis des nécessaires de toilettes donc serviettes, torchon si je bave un petit peu pour manger et tout ce qui est crème etc. J'ai pris également gel douche et shampoing mais je crois qu'il y en a là bas donc je pense qu'il faut faire des douches à la vétaline je sais pas encore. je vais voir un peu mais voilà j'ai pris vraiment le strict nécessaire. Ah oui et juste j'ai pris également un miroir. J'ai vu ça et s'il soit lui fait en prouve que c'était important et je prends pas la bête elle ne viendra pas avec moi. Mais voilà un peu ce que j'ai pris dans ma valise. Ah oui dernière mission avant d'aller à l'action unique c'est d'aller chez le perceur pour qu'il puisse m'ouvrir ces deux percings que j'arrive pas en vie toute seule. Du coup, me voici en direct de ma chambre donc je suis bien installée, j'ai bien été accueillie. J'ai eu le droit à la visite de l'anesthésiste avec lequel j'avais échangé à mon rendez-vous pré-opératoire. J'ai également eu droit à une prise de sang et une prise de tension donc là tout va bien. J'attends les nouvelles des infirmières qui vont me dire à quelle heure je me fais opérer demain. L'anesthésiste ne savait pas, n'avait pas encore eu le planil donc il n'a pas pu me tenir informé. Et j'attends aussi quelques détails sur la fameuse douche à la bétanine. Du coup bah je suis en attente finalement donc en fait ma soirée ça va être patienté. Là il est 19h donc autant vous dire que bah ça va être un peu long mais en tout cas je suis absolument pas stressée, au contraire je suis hyper impatiente. Et concernant donc les plots qui ont été posés chez l'orthodontiste ce matin je vous avoue que ça me gêne beaucoup même pour parler. Du coup moi qui pensais passer ma soirée au téléphone finalement ça va pas être le cas. Donc je vais me contenter de la télé. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Aujourd'hui j'arrive un peu mieux à parler. C'était pas évident les 3 fois les jours. Là on a j'ai 4. Honnêtement c'est compliqué, j'ai le pas tout, le tout de beaucoup. Mais voilà donc je suis très fatiguée. Et j'essaie de me poser un max et dormir assise, c'est compliqué aussi. Et je me dis que c'est des étapes à passer. Demain j'aurai mon premier rendez-vous avec le kiné pour le drainage lymphatique. Voilà pour les petites nouvelles. Et voilà le après. Donc pour vous dire que je suis passée de ce que vous avez vu avant à ce que je suis maintenant. Du coup c'est quand même impressionnant au niveau de l'œdème et du gonflement. Mais vous vous êtes bien rendu compte que finalement très rapidement on dégonfle. Très honnêtement pour moi les 10 premiers jours ont été les plus compliqués. Et ensuite ça a été beaucoup beaucoup de fatigue. Mais en termes de gonflement etc. ça allait beaucoup mieux. Donc pour en revenir à l'étape clinique. Je suis rentrée à la clinique le 4 octobre à 16h. J'ai revu l'anesthésiste qui m'a expliqué comment ça allait se dérouler. Il m'a demandé si j'avais des questions. Moi j'en avais pas. J'étais absolument pas stressée en plus. Donc j'avais rien de particulier à ajouter à ce qu'on s'était dit de semaine auparavant. Ensuite j'ai eu les infirmières qui sont venues. Donc pour me donner ma tenue de combat pour le lendemain. M'expliquer la douche à la bétaline etc. Et elles sont repassées à 22h pour me donner l'horaire de mon passage au bloc. Donc j'ai eu la chance. C'était moi la première. Je me faisais opérer pour 8h. Et donc je suis descendue au bloc à 7h30 le lendemain matin. Juste avant de descendre au bloc, ils m'ont donné des médicaments pour me détendre. Encore une fois je n'étais pas stressée. Mais bon c'est la procédure. Donc j'ai pris des médicaments pour me détendre. Et donc le brancardier est venu me chercher. Ensuite j'ai patienté dans un espèce de couloir. L'anesthésiste est venue m'installer. Est-ce qu'elle devait m'installer ? Donc les perfusions etc. Et j'avais peur de l'horaire mais je pense que 8h j'étais dans le bloc. Honnêtement je me souviens de rien. Ça a duré, je ne sais pas, pour moi ça a duré 2 minutes. Et du coup je me suis endormie. Et vraiment je me souviens de rien. Je suis montée en chambre vers 12h30. Et de là l'enfer a commencé. Donc ça a été compliqué à partir de là. C'est-à-dire que le relais était compliqué. Et ensuite dans l'après-midi j'ai été prise de nausée. Donc j'ai eu vomis. Chose que j'appréhendais beaucoup. Mais finalement et pour rassurer les gens qui étaient comme moi, ça passe. C'est-à-dire que même si on a des mâchoires scellées par les élastiques, qu'on sent plus son visage, qu'on est gonflé terriblement etc. Ça passe tout seul. C'est-à-dire que c'est que du sang en fait. Excusez-moi pour les détails. Mais c'est que du sang que moi personnellement je vomis. Effectivement on ne mange pas la veille. Enfin on arrête de manger à la mi-midi la veille de l'opération. Et dans la journée etc. on a une perfusion mais on n'a pas à manger. Donc c'est que du liquide. On avale beaucoup de sang pendant l'opération. Du coup moi j'ai rejeté tout ça. Ça m'a fait du bien. Donc honnêtement pour ceux qui étaient stressés comme moi, enlevez-vous ça du crâne. Vous pouvez vomir comme il se doit. Et honnêtement ça vous soulage grandement. Moi en tout cas ça m'a soulagée. Donc première journée quand même très compliquée. J'ai beaucoup gonflé. J'arrivais pas à respirer parce que j'avais le nez qui était remplissant finalement. Et on n'a pas le droit de se moucher pendant un mois. Donc ah bonjour. On n'a pas le droit de se moucher pendant un mois. Donc du coup c'était compliqué pour moi de respirer. J'avais d'ailleurs le trio d'oxygène au cas où. Donc voilà. Première journée compliquée. Ensuite je passais donc ma première nuit qui a été honnêtement pour moi la pire. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à respirer comme il se doit. Et en plus de ça, les infirmières passent à peu près toutes les deux heures pour vous changer en fait les poches de glace. Parce que vous avez donc le fameux bandeau qui est d'ailleurs très joli et très esthétique. Où en fait il y a de la glace sur les deux côtés pour vous permettre de dégonfler et vous soulager. Du coup elles passent toutes les deux heures pour vous changer les poches de glace. Mais vous ne dormez pas en fait. Moi je me demandais comment je veux... Enfin une minute pour moi ça paraissait une journée en fait. C'était vraiment le moment le plus long de toute ma vie. Mais finalement on n'a pas le choix donc on subit calmement. Donc ensuite le lendemain matin j'avais le droit de sortir à partir de 13 heures. Le chirurgien est passé avec son assistant. Il était très satisfait de l'opération. Il m'a juste expliqué qu'il avait renforcé en fait, il avait fait une très très grosse bimaxillaire du coup il avait dû renforcer. Donc je vous mets juste après ma radio pour que vous puissiez voir comment c'est à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, on peut dire que je suis mi-famille robot maintenant. Effectivement donc c'était une très grosse bimaxillaire. Donc j'ai plus de plaques pour maintenir en fait le positionnement de la mâchoire que ce qui était prévu. Mais à l'heure d'aujourd'hui et pour être tout à fait transparente, à part ici où ça me fait mal et apparemment ce serait musculaire et pas du tout lié aux plaques, j'ai pas de douleur particulière. J'ai plus des douleurs vraiment au niveau des nerfs, donc des nerfs de mastication qui me font mal et quand je parle longtemps du coup c'est ça qui me fait mal. Mais il n'y a pas de douleur au niveau des plaques. Donc j'ai pris mon téléphone parce que du coup j'ai noté pour ne pas oublier comment je me sentais au fur et à mesure des jours et pour vous donner le plus de détails possible. Donc je suis rentrée le lendemain de l'opération à la maison et oui, il faut savoir qu'à la base je faisais donc 64 kilos. En deux jours j'avais déjà perdu 2 kilos, ce qui est extrêmement rapide parce que finalement vous vous alimentez pas correctement. D'une vous souffrez, donc vous avez pas faim. De deux, moi j'étais tellement gonflée que j'arrivais ni à manger à la taille, ni manger à la cuillère, ni manger au bol, enfin bon laissez tomber. Donc c'était compliqué, mais je me nourrissais de, vous savez les pognes potes là, ça passe directement ou à la soupe je mettais ça dans un verre et puis je buvais doucement pour que ça puisse passer. Il est convié avec le chirurgien de marcher tout de suite après l'opération pour que l'œdème descende et pour se rétablir beaucoup plus. Donc je me suis forcée à marcher dès le deuxième jour, donc j'étais déjà descendue à 62 kilos, j'ai réussi à marcher 25 minutes. En sachant que la nuit d'avant j'avais pas réussi à dormir clairement, c'est à dire qu'il y a les médicaments qui vous soulagent etc. Mais honnêtement le gonflement, le manque de respiration et la position semi-assise, parce que oui il faut dormir semi-assise pour que l'œdème descende, c'était pour moi impossible de dormir parce que j'étais vraiment très très mal. Et bon là moi je m'étais fait violence et j'avais réussi à arracher donc 25 minutes. Il fallait savoir aussi que j'avais une sensation de brûlure extrême sur la lèvre du bas. Dès que je touchais en fait la lèvre du bas, j'avais l'impression que ça me brûlait, qu'elle était à gif, c'était lié donc au gonflement et au nerf en fait qui se réveille etc. Donc pour moi c'était très compliqué de parler et de manger. À J3, j'étais descendue donc à 61,5 kilos et par contre j'avais réussi à faire une meilleure nuit et donc j'avais réussi à marcher 32 minutes dans la journée qui pour moi était vraiment en exploit. J'avais réussi d'ailleurs aussi à manger une demi-tasse de soupe et un yop, ce qui était aussi beaucoup pour moi. Mais j'ai eu dans l'après-midi donc un pic de gonflement à J3, j'ai re-re-gonflé et j'ai eu des grosses difficultés donc pour parler. À J4, j'étais descendue donc à 61 kilos et j'ai réussi à marcher 34 minutes. J'ai eu également un pic de gonflement mais également un pic de fièvre, chose que je n'avais pas eue pendant les 3 premiers jours. Le quatrième jour, je suis montée donc à 39 de fièvre donc j'ai pris la codéine à 19h et je me suis couché direct à 20h. Et pour une fois, j'ai dormi jusqu'à 4h du matin sans me réveiller pour changer les poches de glace. J5, je suis à 60 kilos et j'ai eu mon premier rendez-vous donc avec la kiné pour effectuer donc les drainages lymphatiques. Drainages lymphatiques qui ont été pour moi hyper bénéfiques pour le rétablissement et pour la descente de l'odème. Franchement, ce n'est pas agréable. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé ça agréable. Alors, le premier pour moi était hyper agréable, c'était vraiment des petits massages tout doux, etc. A partir du deuxième drainage, j'en avais marre parce que c'était vraiment pour décoller en fait tout ce qui collait pour faire donc descendre l'odème dans le cou. Mais honnêtement, si vous n'avez pas de kiné ou je ne sais pas, franchement, je ne sais pas comment vous allez faire. Pour moi, c'est hyper important d'avoir la kiné maxillofaciale en post-opératoire. J'ai d'ailleurs eu ces fameuses séances de drainage tous les deux jours et j'avais également des exercices à faire pour réveiller les nerfs. Donc, je vais vous montrer s'il perd de l'amour. Donc, je vais faire l'exercice du bisou sourire. Donc, aujourd'hui, j'y arrive même mieux. Mais vous le voyez, même si ça arrive du bas, ce n'est pas encore extrêmement réveillé. J'ai fait un sourire naturel et c'est encore crispé. Je n'ai pas encore retrouvé toute ma sensibilité sur la lèvre inférieure et le menton. Et du coup, à J6, j'ai descendu à 60,5 kg. Et je n'avais pas dormi de la nuit à cause de kiné de toux. Parce que oui, je ne vous ai pas précisé. Mais on est intubé pendant l'opération. Et du coup, moi, j'ai été extrêmement abîmée. Enfin, abîmée. Ça m'a beaucoup héritée. Du coup, j'ai eu de la toux dès mon réveil en fait. Et des kiné de toux à répétition. Alors, je ne vous raconte pas. Vous êtes gonflés comme je ne sais pas quoi. Vous avez la mâchoire bloquée par les élastiques. Et en plus, vous avez des kiné de toux. Post-op génial. Du coup, ça a été assez compliqué. Et vraiment, le jour 6 pour moi, ça a été le pire. En termes de tout. Mais le lendemain, je me suis quand même réveillée en forme. Bizarrement. Du coup, j'ai réussi à faire une activité super sympa. Le ménage. Mais sauf que c'est assez anecdotique. Mais quand même, à J6, j'ai réussi à me motiver pour faire une activité un peu physique. Et j'ai réussi à marcher 45 minutes dans la journée. J7, ça allait mieux déjà. J'avais moins de 4 de toux. J'ai mieux dormi. J'ai les poches de glace, en fait. Honnêtement, j'ai changé une fois dans la nuit. Et plus toutes les 2 heures ou toutes les 1 heure. Du coup, vraiment, j'avais un soleil beaucoup plus réparateur à partir de J7. Donc, pour vous dire quand même que c'est rapide en vue de l'opération qui a été faite. Du coup, le J7, j'ai fait mon premier déjeuner au restaurant à 10J. Donc, autant vous dire que ça a été de la soupe. Mais j'ai réussi à sortir, me faire une terrasse. En plus, moi, j'ai eu de la chance dans mon post-op. C'est qu'il a fait très très bon pour un mois d'octobre. Du coup, j'ai pu me balader, me promener et donc faire des terrasses au soleil. Et du coup, j'ai eu mon premier déjeuner. Et ensuite, j'ai même été prendre un thé avec un autre ami juste après. Donc, j'ai enchaîné deux personnes, choses que je ne faisais pas. Et vous savez que j'ai quand même dû parler un petit peu plus. Alors, même si ça ne vivrait pas longtemps, c'était une heure maximum. Mais ça me permettait de me mettre en situation de virée, entre guillemets, et de quand même travailler sur mes articulations et mes nerfs. Et du coup, c'était très bénéfique pour moi. Par la suite, donc, je suis rentrée de cette journée... Par la suite, en plus de cette journée, j'avais vu deux personnes en une heure et demie à peu près. Une heure et demie, deux heures. Et ensuite, j'ai eu une séance de kiné. Du coup, autant vous dire, après ça, je suis rentrée, m'allongée en position semi-assise. Me reposer parce que j'avais eu cette impression, en fait, de regoncler. Je me suis dit, ouais, j'ai peut-être trop forcé pour un J7. Du coup, je me suis reposée. À partir de J8, ça allait mieux. Je me suis réveillée, donc, assez reposée. Je m'étais couchée à 23h la veille. Je me suis réveillée assez reposée. Et donc, je suis partie faire les fameuses radios post-opératoires en vue du rendez-vous post-opératoire avec le chirurgien qui est surveillé pour moi à J9. Donc, la veille, je suis partie chez l'ortho pour faire mes radios. Et c'est là que je me suis rendue compte que j'avais, genre, beaucoup, beaucoup de plaques à l'intérieur. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Je ne m'en ai pas vraiment compte où elles étaient situées, etc. Mais, donc, voilà. Et le lendemain, j'ai eu donc rendez-vous avec le chirurgien pour le bilan à J9. Il est très satisfait de ce qu'il a dû. Il m'a dit que je récupérais quand même pas mal, que je n'étais pas encore extrêmement gonflée pour le nombre de plaques que j'avais et la grosse bimaxillaire qu'il m'a faite. Donc, c'était un bilan plutôt satisfaisant. Il m'avait autorisé à enlever les élastiques. Enfin, j'ai dû garder les élastiques, selon lui, pendant 10 jours. Et ensuite, je n'allais pas les garder que la nuit. Sauf que j'ai eu rendez-vous chez l'ortho dentiste deux semaines après ce fameux rendez-vous. et deux semaines, si je ne me trompe pas. Bref. Et du coup, finalement, non. On a dû garder les élastiques. Donc, nuit et jour, elle les a repositionnés pour repositionner ma mâchoire au bon endroit. Et du coup, pour moi, les élastiques, je les ai même encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je les ai revus hier et elle les a encore remis à un autre endroit. Mais je dois garder les élastiques jusqu'à la nouvelle heure. Donc, là, mon prochain rendez-vous, c'est en janvier. Le 19 janvier, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, je suis toujours attachée. Je vous demande juste... Hop. J'ai juste le droit de les enlever pour manger. Et sinon, je dois les garder. Donc, pour faire un bilan global du poste opératoire. Donc, ce qui est le plus dur, honnêtement, c'est les 10 premiers jours, dû au gonflement, au fait que le nez soit pris. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de vous faire des lavements de nez avec le Céantie. Moi, je vais acheter une poire pour pouvoir le faire passer. Vu qu'on n'a pas assez mouché, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille au max parce que c'est une des choses les plus compliquées à gérer. Le nez bouché, en tout cas, pour moi. Donc, le gonflement, le nez bouché, le fait d'avoir la lèvre qui brûle est très, très gonflée. C'est pénible, etc. Mais je vous assure qu'à partir du J7, en tout cas, moi, à partir du J7, ça allait beaucoup mieux. En plus, les quintes de tout, pour moi, c'était calmé. Du coup, voilà. Vraiment, je vous dis, les premiers jours, on est plus compliqués. On se demande comment on va survivre à ça et pourquoi on a fait ça. Vraiment, je me suis dit pourquoi je suis rentrée là-dedans, etc. Bon, c'est médical, donc on n'a pas le choix. Mais en vrai, vraiment, c'est très compliqué les premiers jours. Mais je vous assure, après, ça va mieux. Là, moi, ce qui a été compliqué pour moi à gérer, ça a été de parler et la fatigue. J'ai perdu. Donc, aujourd'hui, je suis à 1 mois et 20 jours. Je suis déjà à moins 7 kilos. Je n'ai toujours pas le droit de mâcher. Donc, je suis toujours à l'alimentation molle. Donc, forcément, je ne peux pas manger comme je veux, etc. Mais voilà, le plus dur, c'est la fatigue à gérer et l'élocution. Je fatigue beaucoup quand je parle beaucoup. Là, typiquement, ça fait 10 minutes, même un peu plus que je fais la vidéo. Je suis fatiguée parce que je parle non-stop. En plus, là, ce n'est pas comme une conversation, donc je ne fais pas de pause. Mais voilà, j'ai été arrêtée de base 4 semaines, mais ça a été renouvelé 2 semaines parce que je n'étais pas apte à reprendre. Je travaille à peu près à 50 minutes de chez moi en transport et je suis commerciale. Et en plus, je travaille dans un bon space. Donc, je suis amenée à parler souvent toute la journée. Du coup, ce qui a été convenu au début est d'avoir un jour de télétravail en plus. Donc, aujourd'hui, je suis à 3 jours de télétravail et 12 jours sur site. Ce qui me fatigue, c'est plus faire des journées de 10 heures avec les transports compris. C'est très compliqué pour moi. Je vais, mais au-delà ça, ça va beaucoup mieux. Niveau douleur, j'ai toujours des douleurs au niveau des nerfs qui se réveillent, etc. Et j'ai l'impression que ma mâchoire, elle se contracte beaucoup. Et c'est notamment dit aux élastiques. Donc, ça, c'est normal. Niveau esthétique, moi, j'en suis très, très ravie pour l'instant. Alors, effectivement, ce n'est pas l'un des détails définitifs. Ça met plusieurs mois, voire une année complète pour voir ce qu'il en est. Mais du coup, aujourd'hui, mon avant-après, moi, me convient beaucoup. Je suis très contente de ce que ça donne. Donc, je suis très contente au niveau fonctionnel. Je dors mieux, c'est-à-dire que je respire par le nez, là où avant, je ne respirais que par la bouche. Bon, je ne respire encore pas la bouche, il y a des exercices à faire. D'ailleurs, en parlant d'exercice, j'ai été suivie par la kiné jusqu'à hier. J'ai eu mon dernier rendez-vous hier. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire pour moi de voir la kiné. Je l'aimais beaucoup. Mais je suis contente. Du coup, c'est des rendez-vous en moi. Ma langue est bien placée. Donc, je la place bien au palais, même au repos. Du coup, par contre, je vois toujours y penser. Donc, je m'entraîne tous les jours pour bien placer ma langue. La dégustition est bonne également. Et j'ai quand même, il me reste des exercices à faire à la maison. Mais je les connais déjà. Donc, il n'y a plus besoin d'un suivi particulier. Voilà. Donc, les prochaines étapes, c'est le rendez-vous chez le chirurgien le 17 décembre. Et j'ai toujours mon suivi orthodontique classique. Au-delà de ça, je vais devoir reprendre mon rendez-vous avec mon parodontiste parce que, comme vous le savez, je vais quand même devoir faire une grève des gencives sur les dents du bas. Et ensuite, je pense quand j'aurai plus les bagues, etc., que tout ira mieux. Il y aura mes 4 dents de devant qui ne sont pas mes dents à refaire. Voilà. J'espère avoir donné plein d'éléments. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je pourrais refaire une vidéo en donnant plus d'éléments si j'en ai loupé beaucoup. Je pense que j'en ai loupé parce qu'il y a tellement de choses à dire que forcément, je vais en oublier. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou autres. Je me ferai... Ça me fera plaisir, en fait, d'y répondre. Donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et à tous ceux qui ne sont pas encore repérés, franchement, je vous dis bonne chance. mais honnêtement, ça va le faire. Si j'ai réussi, vous pouvez y arriver. Et ceux qui ont déjà été opérés, n'hésitez pas à donner votre témoignage dans les commentaires également. Ça peut aider tout le monde comme ça m'a aidé moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501